bonjour suite à notre première vidéo de la dernière fois où je vous ai présenté un petit peu le matériel, le papier, le pinceau, les godets, je vous avais préconisé le petit sepia, on va faire aujourd'hui notre première démo, premier exercice, donc le godet, je voulais juste coller avec un petit double face pour pas qu'il bouge, après vous aurez une palette complète, on verra ça plus tard, le pinceau, donc là c'est un Raphael 0, un chiffon bien conséquent, pas d'essuie-tout trop petit sur lequel on ne pourrait rien faire, de l'eau, moi j'aime bien les gros pots, on peut bien nettoyer le pinceau, donc le canson, le papier, alors si je dis canson, on peut prendre autre chose, mais c'est vrai que je l'aime bien celui-là, vous verrez pourquoi, j'ai coupé dans le format 50-65 plusieurs petits bouts pour nos petits exercices qu'on va commencer maintenant, donc pour cette première démo, ce premier petit exercice, je vais vous présenter les quatre manières d'utiliser l'aquarelle, donc la toute première, ça va être ce qu'on appelle mouillé sur mouillé, donc là j'ai un pinceau bien gorgé d'eau, la réserve bien gonflée, bien remplie d'eau, et j'applique ça sur ma feuille, là je vous ai coupé un petit 20 par 25, voilà, on a mouillé une surface, le pinceau bien mouillé, on va venir chercher notre sépia, on va appliquer dans le mouillé, et voilà, donc on voit que le pigment va s'étaler dans toute la surface humide, pour faire quelque chose d'assez uniforme, tout seul, naturellement, donc ça peut être utilisé pour faire un ciel par exemple, ensuite on va faire mouillé sur sec, c'est à dire que donc je ne mouille pas du tout le papier, mon pinceau vient gorgé d'eau, on va chercher le pigment, voilà, donc là on voit bien la différence, la couleur va rester à l'endroit où on l'a appliqué avec le pinceau et pas éparpillé comme sur le mouillé, ensuite on va faire un fond mouillé, et avec le pinceau relativement sec, j'ai des petits grands, donc là on voit qu'on peut faire un trait assez précis, mais qui, malgré tout, il va se diffuser un peu partout, la dernière des possibilités, on essuie bien le pinceau, donc sec sur sec, voilà, donc là on va avoir un trait très précis si on a besoin, on peut utiliser le grain du papier en frottant le pinceau comme ça, et selon la qualité du papier, selon le grain du papier, grain fin ou grain plus épais, on aura des des granulations différentes, selon ce qu'on veut faire, voilà, c'est bien de s'amuser comme ça, de travailler, c'est pas si facile à faire des très très fins, voilà, je vous laisse vous amuser à faire ce genre de choses, bon là on a pris du sepia parce que je voulais vous donner cette contrainte, et vous pouvez essayer avec n'importe quelle couleur, les effets seront différents selon la qualité des pigments, voilà, je vous laisse pratiquer ça, mais en faire plusieurs pour vous familiariser un petit peu, et je vous retrouve pour le prochain exercice tout à l'heure. Donc pour ce nouvel exercice, on va essayer de faire un aplat, un lavis le plus régulier possible, la première possibilité, on va d'abord mouiller notre feuille, là j'ai préparé des petits carrés, à peu près 10 cm par 10 cm, on met de l'eau uniformément, suffisamment mais pas trop, de toute façon tout le problème est là, tout le secret de l'aquarelle, c'est dans le dosage de l'eau, du pigment, voilà, donc on voit pas grand chose, c'est juste quand ça brille, c'est mouillé, voilà, j'ai rempli mon carré d'eau, donc maintenant on va mettre la couleur, on va se rendre compte que le fait d'avoir mouillé notre surface, eh bien le pigment va migrer sur tout notre carré qui a été mouillé, j'hésite pas à tourner la feuille pour être plus précis, il y a des traits là, je sais être précis, mais là je n'y arrive pas, donc je tourne la feuille, alors le problème du sépia, c'est qu'il des fois il fait des petits grains comme ça, je sais pas si vous les voyez, on s'en occupe pas, on les enlève une fois que c'est sec, voilà, après on peut bouger la feuille, le pigment va se déplacer tout seul, on aura aucun trait de pinceau et on aura un lavis normalement parfait, on peut l'aider un petit peu, alors faut pas hésiter à prendre son temps, parce que si je, si je l'oublie et que je reviens plus tard, mais on va, on risque de trouver des auréoles et un aplat qui sera pas très bien, mais là petit à petit il va se faire tout seul, je le surveille, sur le carré d'après, on va faire la même chose, mais sur le papier sec, et ce sera à vous de vous rendre compte, ce qui est plus facile d'avoir un papier mouillé ou d'avoir un papier sec, alors je vais laisser sécher ça avant de faire l'autre, voyez, ça commence à subir, donc là je vais laisser sécher celui-ci, donc on a travaillé mouillé sur mouillé, je vais le poser et il va sécher, et on va faire le même, enfin on va essayer de faire le même, mais en partant sur un papier sec, donc là quand même suffisamment d'eau sur le pinceau, parce qu'il faut compenser le manque d'eau qu'on n'a pas sur le papier par rapport à tout à l'heure, on essaye d'être assez précis, oh là là les grains, on ne s'en occupe pas des grains, on tourne la feuille un peu plus, ça me paraît un peu pâle, alors tant qu'il y a de l'eau, on peut rajouter de la couleur, bon c'est une catastrophe, c'est pire, on peut rajouter de la couleur sans qu'il y ait de trait de pinceau, lui il ne veut pas partir, voilà, donc on a à peu près la même chose que tout à l'heure, il faut éviter de repasser, repasser trop trop souvent, le papier il n'aime pas, bon ça, ça partira après le séchage, alors en effet le sépia a cette contrainte, le petit grain ça arrive très souvent, même selon les marques, toujours pareil, mais comme je voulais vous faire un exercice après, une petite démo avec cette couleur, c'est pour ça que je voulais qu'on ait celle-ci, voilà on va laisser sécher ça, celle de tout à l'heure, bon on est à peu près dans le même résultat, mais à vous d'essayer voir s'il y a quelque chose que vous préférez, alors le troisième petit carré, nous allons faire un dégradé, je vais reprendre la feuille de tout à l'heure, qui est à peu près sèche, on pourrait utiliser le sèche-cheveux, mais bon on n'est pas très pressé, on a le temps, donc là je vais partir sur le papier sec, en faisant une couleur très intense, donc on va avoir beaucoup de grains, et pour arriver au final à du blanc, c'est-à-dire la couleur du papier, puisque en aquarelle, on sait qu'on n'a pas de blanc, voilà, donc je descends tout doucement, si je vois que ça dégrade pas assez, hop, je vais essuyer, rincer un petit peu, on rattrape le pigment qui est là, et on descend, voilà, on voit que là on a un petit dégradé, je vais re-nessoie un petit peu, et je fais descendre mon pigment jusqu'au bout, là je nettoie bien pour arriver doublant, voilà, il y a une petite imperfection, on peut repartir dans l'autre sens, voilà, tant que c'est mouillé, on a dit qu'on pouvait revenir sans faire de marque de pinceau, je vais essayer d'accentuer le foncé, là-bas, toujours ces grains, bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave, voilà, à vous de vous amuser avec ça, c'est pareil avec d'autres couleurs, on serait d'être moins embêté que le sépia qui fait ses grains, voilà, oui, si je l'ai oublié, on peut faire des auréoles, tenter encore de l'eau, on peut faire rouger l'eau, le pigment, après les auréoles, c'est typiquement aquarelles, il ne faut pas en avoir peur, il n'y a qu'avec cette technique qu'on peut faire ses auréoles, donc là, c'est pas le but du jeu, mais sinon c'est pas bien grave, donc voilà, après ces petits exercices qui peuvent vous paraître un peu rébarbatifs, on va essayer de faire quelque chose de plus concret, même si ça, il ne faut pas hésiter à en refaire de différentes couleurs pour vous familiariser avec l'eau, avec le pinceau, avec le pigment, j'ai choisi aujourd'hui le sépia, donc, pour en venir à ce sujet-là, qui je trouve se prêtait bien à cette couleur, c'est un bâtiment à la roque à jacques, donc on verra ça la prochaine fois, tout en sépia, donc à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501